Il n'y a qu'à la période des hot-doors qu'on parlait des actrices porno en dehors de cette période parce qu'on volait un peu la vedette au festival de Cannes. Moi je me souviens par la suite qu'on retrouvait tout le monde à la soirée des hot-doors, même les gens connus et reconnus qui n'avaient rien à voir avec ce business voulaient aller dans ces soirées là et pas dans celles d'un côté. Les hardeurs, les comédiens sont des professionnels donc je me laisse guider par eux. Ils m'ont parlé à l'oreille en me disant « lève un petit peu plus ta cuisse ». Tout est technique quand même, ce n'est pas une partie de jambes en l'air, tout est technique. Donc ils vont me prendre, ils vont me basculer, ils vont me lever la jambe. Donc je tombe sur des professionnels donc je me laisse guider. Mais je n'y connais rien moi, il ne se passe pas. C'est un porno traditionnel. Il y a une scène lesbienne, ok, très bien, on fait quoi ? C'est facile, vous vous léchez l'une l'autre. Alors ce n'est pas compliqué, même si on n'a pas vu de film porno, vous vous téchez les seins. Et puis il y a des voix off, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de musique, ce n'est pas en live en fait. Donc touche-lui un petit peu plus les seins, caresse-lui la nuque. Ouais, on est guidé, on est complètement guidé. Alors c'est moins comme ça maintenant parce que les filles, les nouvelles générations avec internet n'ont plus besoin d'être guidées, mais à l'époque, il y avait une espèce d'école du porno. Alors je n'ai pas pris un plaisir physique, je n'ai pas spécialement pris mon pied, mais par contre j'ai pris mon pied, un pied cérébral, dans le sens où j'étais sur un joli trimarron, des beaux garçons, une jolie fille, on s'occupait de moi. Je gagnais de l'argent, je venais de gagner en quelques heures ce que je gagnais en un mois dans la boutique où j'étais, enfin voilà. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des caméras qui tournaient hors le réalisateur. Il y avait le réalisateur et d'autres caméras. Mon côté non professionnel, c'est que je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas dit qui sont ces gens, etc. Il y avait le journal du Hard, Canal Plus. À l'époque, il y avait une nouvelle tous les cinq ans. Donc voilà, la nouvelle, ils avaient été prévenus et donc ils sont venus tout filmer. Et pour moi, ça s'est très très bien passé parce que ça a été des relations sexuelles. Même si ce n'était pas avec des gens que je connaissais ou que j'aimais, ce n'était pas grave. Je faisais la même chose avec mes petits copains, je les aimais bien, mais je n'étais pas spécialement amoureuse. Le cœur n'était pas là et j'avais quand même pu avoir des relations sexuelles. Ça ne changeait pas grand chose en fait, sauf que c'était à l'extérieur avec des inconnus et que c'était assez bon enfant. Et voilà, tout était sympathique. À cette époque, si vous tourniez une scène, il y a tout le monde qui venait vers vous et voulait vous faire travailler. Tout de suite, ça a été un grand engouement. Dans la journée, j'avais au moins déjà 10 rendez-vous. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, ça m'a plu. J'ai dit oui et donc j'ai commencé le porno vraiment comme ça. Vivant sur la Côte d'Azur, c'était pendant le Festival de Cannes, donc il y avait des tournages qui se faisaient partout. Et donc je travaille vraiment. Je me mets en espèce d'arrêt maladie et je bosse dans le porno. C'est aussi simple que ça. Pendant pratiquement dix jours, pendant que les prods sont là. J'habite sur la Côte d'Azur, donc après tout le monde repart à Paris. Donc après, j'ai un choix à faire aussi. Continuer ou arrêter. Là, je continue à travailler sur ma Côte d'Azur. Tout le monde est là. Tout le business est là. Américain, allemand, espagnol, italien. Pendant ces dix jours, toutes les prods, toutes les grosses productions qui peuvent exister, elles sont là. Donc je rencontre tout le monde. au bon endroit, au bon moment.